Selon un média russe indépendant, le chef du Kremlin et certains de ses associés continuent de gagner des centaines de millions de dollars grâce à la production de vodka. On parle même d'un demi-milliard rien qu'entre 2004 et 2019. Imaginez bien qu'en 2005, sa marque était la plus prolifique de Russie avec 40 millions de litres de ce produit. Le simple temps direct avec Gallagher Fenwick, grand reporter, ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24. Vous êtes également un habitué des plateaux de LCI pour votre connaissance de l'Ukraine et de la Russie. Qu'on le rappelle bel et bien, Vladimir Poutine, c'est un homme plein de ressources et surtout financière. Oui, financière. Il y a d'ailleurs eu une enquête franchement très intéressante qui vient d'être publiée par un groupe de médias indépendants d'investigation qui s'appelle Proect, qui n'en est pas à sa première, qui avait d'ailleurs révélé au début de l'année dernière, en mars ou en avril, que Vladimir Poutine, et j'emploie le conditionnel, puisque ça a été fermement démenti par le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, se déplacerait avec un chirurgien spécialiste de la thyroïde, puisqu'il souffrirait, encore une fois, c'est au conditionnel, d'un cancer de la thyroïde. Cette fois, Proect diffuse des images très impressionnantes de l'intérieur de l'un des palaces, c'est le terme qui me paraît le plus approprié, dont disposerait Vladimir Poutine à Valdaï. Vous savez, c'est cette cité à quelques 300 kilomètres de Moscou, et là, c'est une véritable débauche de luxe que l'on voit avec des intérieurs pleins de dorures, de miroirs qui rappellent l'époque impériale. Vladimir Poutine lui-même aurait demandé la construction de ce complexe, avec encore une fois plusieurs maisons, dans un style rappelant celui, encore une fois, de l'époque impériale, qui rappellerait d'ailleurs l'architecture propre à Saint-Pétersbourg. Et puis, le Mediaproject insiste notamment sur le fait que c'est là qu'il logerait sa compagne présumée, Alina Kabaeva, vous savez, la gymnaste, ancienne championne du monde, qui a 39 ans aujourd'hui, il en a 70, il faut le rappeler, et avec laquelle il aurait trois enfants qui sont mineurs, encore une fois, selon ce site d'investigation. Et il y a énormément de détails sur ce que contient le complexe, on parle d'un spa, on parle d'un parc qui fait 28 hectares, on parle d'un cabinet de dentiste, on parle de piscine bien évidemment, et d'une maison entièrement faite en bois, une sorte de chalet version grand luxe pour Kabaeva, et tout cela qui contraste bien évidemment fortement avec les conditions dans lesquelles de nombreux Russes habitent. il faut quand même rappeler que le salaire moyen en Russie, le salaire mensuel moyen, c'est aux alentours de 600 euros, et ce n'est pas la première fois qu'on a un aperçu, comme vous le disiez effectivement, des richesses dont dispose Vladimir Poutine, richesses matérielles et financières. – Galeighar Fedemoui, vous vous patientez un instant, parce que justement Lydia Rouch a pu, non pas s'y rendre, ce n'est pas un honneur qu'on vous a fait, en revanche vous avez pu quand même vous procurer quelques photos qui nous montrent justement cet intérieur avec une décoration absolument lunaire, digne des tsars. – Oui, Galeighar nous parlait justement du média Proact qui se vante, nous savons où il se cache, nous dit, le média russe indépendant. Alors rappelons que la fortune de Vladimir Poutine allait estimer entre 40 et 200 milliards d'euros fourchettes assez larges, on en convient, mais très belle fourchette tout de même. Vous le voyez donc, l'intérieur de cette demeure qui se situe donc à Krasnodar, dans le sud-ouest de la Russie, au bord de la mer Noire, avec cette somptueuse habitation, la superficie du terrain, 28 hectares. Alors jusque-là, l'intérieur était gardé secret, mais voilà, le média nous révèle aujourd'hui les images. On le voyait, c'est dorure pour ce salon, et puis on va le voir ici, c'est la salle à manger, tout en dorure, là aussi c'est de bon goût. On aurait presque envie de manger du caviar matin, midi et soir. Alors je dis demeure, mais on peut plutôt parler de palais, parce que vous l'avez dit, on se croirait revenu au temps des tsars et des tsarines. On veut pour preuve cette chambre accouchée, on dirait, Versailles. Et je vous fais la liste des pièces que l'on peut y trouver. Un galaguer en parlait, une douzaine de chambres d'hôtes, un amphithéâtre, une piscine de 25 mètres, on est bien loin de la piscine olympique, agrémentée d'un bar, une chambre cryogénique pour s'entretenir également des espaces de cosmétologie, même de dentisterie. On connaît la crainte de Vladimir Poutine de tomber malade. Et plus surprenant encore, quitte à avoir des milliards, autant se faire plaisir, un casino, mais aussi, hélas, c'est assez étonnant, il faut le dire, un bar de lapdance, voilà, ou d'après même les médias. Une petite piste de karting, une grande aire de jeu, montant total 1,24 milliard d'euros. Effectivement, c'est colossal. On ne va pas juger le bon ou le mauvais goût de ces photos, ça ne nous appartient pas. En revanche, on a déjà écouté Pauva, ce qu'on peut dire, c'est que ça tranche très clairement avec le quotidien de beaucoup de Russes. C'est ce que disait Galaguer-Fennouik aussi à l'instant. C'est bizarre, mais pas beaucoup de Russes. Parce que vous savez que les mots par lesquels les Russes ordinaires de la Provence justifient Poutir, qu'ils travaillent beaucoup, ils doivent avoir beaucoup. Pourquoi ? Ils ne connaissent plus que nous, ça veut dire qu'ils doivent avoir quelque chose plus que nous. Mais c'est intéressant qu'en phénomène, même vous avez dit qu'on ne va pas juger son palace, c'est que intéressant. qu'à partir de l'époque soviétique, je me souviens bien de l'image du premier jour de la Révolution soviétique, où les soldats ont envoyé les chambres de palais d'hier à Saint-Pétersbourg. C'était un peu les mêmes chambres. Et l'idée était qu'on va détruire le style de Tsar, des boyards, et on va faire quelque chose de simple. Lénine était très simple, parce que c'était aussi propagande soviétique. Mais à partir du moment que les officiels, soit soviétiques, soit russes, deviennent de plus en plus riches, même suivant l'idéologie soviétique, communiste, service secret russe, ils font toujours les mêmes palaces, les mêmes palaces dans le style un peu impérial. Je ne sais pas, est-ce que c'est un complexe psychologique pour un peu remplir ce manque, pour se être reconnu comme l'élite russe qui existait auparavant ? Mais pour les Russes éduqués, bien sûr, c'est insupportable. Le problème principal avec ce type de corruption, que tout le monde entend que l'association russe va exploser en connaissant cette histoire, ah mais non, parce que c'est très loin. C'est très loin. Notre taille en Russie, c'est notre malédiction. Nous ne pouvons pas se rendre sur la place, à Valdaï, au sud de la Russie, pour vérifier est-ce que c'est ça ou pas. Et quand nous ne pouvons pas vérifier, c'est très facile à dire que les gens qui publiaient ça, c'est des agents des accidentants, ou c'est des ennemis, ou c'est quelqu'un qui a jalousie. Et c'est ça pourquoi on n'a pas de réaction entendue de côté russe. Et je ne sais pas quoi doit faire. Olivier Védrine. Moi, je ne suis pas du tout étonné, je me rappelle d'intérieur de certains oligarques, là, je trouve que même, il y a du bon goût. – Ah, vous voyez ? Un des seuls défenseurs du bon goût poutinien. – Non, mais par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs, il y a du bon goût, ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir de la meringue dorée, beaucoup plus. Bon, là, c'est quand même, ça va. Non, effectivement, à l'époque soviétique, la nomenclature voulait revivre le luxe des aristocrates de l'Empire russe. Et ça, c'est humain. Il y avait des endroits réservés pour eux, il y avait des appartements réservés pour eux, et ça a toujours continué comme ça, même une fois que l'Union soviétique a été terminée. Et il y a ce... En Russie, le statut est important. Le statut, c'est tout. Le statut va vous permettre de faire de l'argent, comme à l'époque soviétique, où votre statut vous permettait de vivre à tel ou tel niveau. Donc là, on est dans une course au statut, et quand on a un statut, il faut le montrer. Et les Russes, ça, ils montrent, c'est la grosse voiture, la Dacia, la grande maison, avec beaucoup d'horure, et là, il a limité les dégâts. Voilà. Pierre Ménat, votre avis ? Pas sur la décoration. Non, pas sur la décoration. Mais sur le caractère sensible du sujet, il doit quand même être sensible pour Poutine, puisque n'oublions pas que cet enrichissement, cette corruption, cette acquisition de biens somptueux est à l'origine aussi des travaux, si on peut dire, de Navalny, de l'opposant Navalny. C'est lui qui a révélé tout ça, en tout cas qui a contribué à révéler tout ça, et la sanction a été très dure. Donc ça veut dire que quelque part, ça gêne quand même un peu Poutine. Je crois quand même que, même si les Russes, effectivement, considèrent qu'il est normal que leurs dirigeants vivent dans un certain luxe, il y a quand même un écart. Et là, on parle aussi entre bâtiments publics et bâtiments privés. Bien sûr. Donc l'appropriation privée de bâtiments, je ne suis pas sûr que ce soit simple. Mais n'étant pas surpris, quand même, on peut être quand même surpris qu'on ait réussi à se procurer ces photos, parce que normalement, c'est censé être plus que classe et défense. Mais en fait, si on a réussi à se les procurer, c'est aussi le travail de certains opposants qui l'ont permis. Un journaliste de ce projet, il a expliqué que cette information a été transmise par une personne qui est très proche de cet endroit-là, qui est toujours discrète, mais qui s'oppose discrètement à la guerre. Parce qu'auparavant, il n'était pas prêt à proposer cette information. et maintenant, elle veut que la guerre se termine, la Russie se retire et il va lutte par cette manière un peu insolite. Mais moi, j'ai vu déjà des trucs comme ça. On a déjà perdu le compte des palais de Poutine. Des palais néo Louis XIV. Incroyable. Galaguer Fenwick, on apprend aussi dans cette étude que Vladimir Poutine et sa compagne profitent de l'argent qu'ils ont placé à Chypre pour acheter des villas occidentales. C'est quand même un peu particulier pour quelqu'un qui dit vouloir presque anéantir l'Occident et qui en tout cas vit dans la haine de cette partie du monde. Alors ça, ça devient bien évidemment de plus en plus compliqué, d'autant qu'il faut le rappeler et je crois que M. Védrine le faisait à l'instant, ça n'est pas la première fois qu'on a un accès direct ou indirect à cette débauche de luxe dont Vladimir Poutine dispose sous la forme de biens immobiliers mais aussi de yachts et d'autres possessions matérielles et souvent, et vous le dites très bien Guillaume, qui sont plutôt à l'ouest qu'à l'est. En revanche, il y a deux choses. D'abord, il faut se souvenir qu'il y avait eu une enquête l'année dernière menée, je crois, par un consortium qui avait réussi à, en fait, en remontant des liens au travers de sociétés écrans et offshore, d'attribuer une fortune à Vladimir Poutine qui était d'environ 4,5 milliards. Mais ensuite, il y a d'autres journalistes qui sont arrivés derrière, d'investigations, de spécialistes, qui ont expliqué qu'en tant qu'ancien membre du KGB, Vladimir Poutine a une obsession, c'est celle de ne laisser absolument aucune trace derrière lui. Donc, c'est extrêmement difficile de faire un lien entre Vladimir Poutine qui utilise des prénoms, donc des personnes qui n'ont pas de lien direct avec lui et ses différentes propriétés. Et donc, certains de ces journalistes estimaient qu'en réalité, Vladimir Poutine aurait une fortune qui serait plutôt aux alentours des 200 milliards. Et c'est là qu'il y a une question très intéressante et très troublante et elle est la suivante. Un homme qui a autant, qui a amassé, si vous voulez, soigneusement et avec autant de prudence et de précaution et presque d'obsession une telle fortune, pourquoi se comporte-t-il comme lui ? Pourquoi cette ambition impériale ? Pourquoi des projets, encore une fois, néocolonialistes, guerriers ? Alors, pense-t-on en tant qu'occidental dans une sorte de rationalité de paix qu'il pourrait tout simplement profiter, quand une fois, matériellement de tout cela avec une, ses maîtresses, il en a plusieurs et ses familles puisqu'on lui prête même plusieurs enfants, trois enfants selon Proect. Donc, il y a cette question-là parfois qui trouble les observateurs qui se demandent encore une fois et qui n'arrivent pas, si vous voulez, en fait, à faire fonctionner ensemble à la fois cette débauche de luxe. 200 milliards, ça fait de lui l'homme le plus riche de la planète. Il y a 24 heures, on apprenait qu'Elon Musk venait de repasser devant Berard-Arnau avec 187 milliards de fortune à sa disposition. Donc, il y a aussi quand même ce contraste très saisissant. Mais Gallagher quitte des sanctions parce qu'on imagine que là aussi ça doit un peu freiner ses ambitions et malgré tout ça n'a pas l'air de freiner grand-chose. Est-ce que ça veut dire qu'il passe par les sociétés écrans, qu'il arrive toujours à finalement contourner les sanctions comme on l'a beaucoup trop reproché aux neuf trains de sanctions précédents ? Alors, aujourd'hui, Vladimir Poutine fait probablement partie des personnes sur la planète qui ont le plus de sanctions effectivement contre elles. Donc, là, on parle plutôt de richesses qui ont été accumulées par le passé. Je pense que la gestion aujourd'hui, elle était déjà complexe, elle doit l'être encore davantage. Je pense que ça n'est pas nécessairement la première obsession de Vladimir Poutine de continuer cette accumulation à laquelle il travaille depuis 20 ans puisqu'il faut rappeler que le complexe qui est révélé par Proect, il a commencé à le faire construire. à Valdaï, à quelques 300 kilomètres de Moscou, à peu près un an après qu'il soit arrivé au pouvoir, donc en 2000. Mais effectivement, avec l'accumulation de couches de sanctions, vous parlez de neuf couches, ça c'est rien que pour l'Union européenne, mais aussi les sanctions américaines, tout cela est passé au crible fin et c'est pour ça qu'on commence à en savoir davantage. Également, parce que ça a été expliqué sur votre plateau, il y a des personnes qui à l'intérieur altimentent cette presse indépendante, rare en Russie et parfois à l'extérieur, d'Auge, de Médouza, qui commencent à faire fuiter tout cela et qui fait qu'effectivement d'une certaine mesure le filet des sanctions se referme progressivement sur Vladimir Poutine, même si on le voit, il a encore quand même beaucoup, beaucoup de marge. Il a effectivement de quoi voir venir. Merci beaucoup Gallagher Fenwick, je vous laisse retourner à vos occupations, on vous retrouve demain, en revanche, à partir de 22h, dans Brune et Ahmed et compagnie, on vous retrouvera évidemment sur LCI. Il n'a déjà écouté Pova. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je pose cette question pourquoi cette personne qui a déjà tout dans le monde entier, pourquoi elle commence la guerre ? Et c'est juste une explication qui est peut-être très simple, parce qu'il y a toujours ce sentiment que ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas suffisamment importante dans le monde entier. Il continue, sachement.